L'idée au départ, enfin l'intuition de départ, c'est qu'il y avait dans les textes une lecture qu'on n'avait pas faite. Quand en fait on rappelle que c'était les femmes qui étaient les premières au tombeau, etc., qu'il y avait une place des femmes particulière. Et à partir de ça, je me suis dit que j'avais déjà travaillé sur Jésus de bien des façons. Et là, j'ai choisi comme angle particulier d'aller voir systématiquement tous les moments où Jésus est en face d'une femme. Et de regarder très attentivement ce qui se passe, ce qu'ils se disent, quels sont les gestes qu'ils échangent, quels sont les paroles qu'ils échangent. Avec l'intuition de départ qu'au fond, on avait des textes qui pouvaient, je dirais, avoir été partie de la misogynie d'un monde masculiniste dans lequel les femmes avaient peu de place. Et finalement, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas les évangélistes qui ont eu une lecture masculiniste et qui ont eu une écriture qui mettait les hommes au premier plan, mais que c'était la lecture séculaire que nous avons faite. Depuis des siècles, ce sont les hommes qui lisent ces textes. Et en fait, quand les hommes lisent ces textes, ils ne voient pas les femmes. Or, les femmes, elles sont là. Elles ne sont pas au fond du décor pour faire de l'ornementation, mais elles sont vraiment au premier plan. Et des choses très, très importantes se passent entre Jésus et les femmes. De sorte que finalement, quand on fait cette lecture, en regardant, en mettant Jésus et les femmes au premier plan, en les regardant de près, on s'aperçoit qu'elles sont les personnages, parmi les personnages les plus importants de l'Évangile. Donc voilà, j'ai fait plein de découvertes que je n'imaginais pas quand j'ai commencé. C'est-à-dire que l'éditeur a mis une bande en disant les Évangiles comme on ne les avait jamais lus, mais on aurait pu mettre les Évangiles comme je ne les avais jamais lus, puisque la première qui fait une découverte, c'est moi en faisant ce travail. Moi, je suis une féministe catholique et c'est assumé. Donc, mon problème, c'est de savoir si ma tradition est porteuse depuis les origines d'une vision péjorative sur les femmes, ce qui me poserait un vrai problème, ou si finalement elle est porteuse d'une tradition culturelle masculiniste, mais qui n'est pas présente dans les textes. Donc la meilleure façon de le savoir, c'était d'aller dans le texte originel. D'autant que finalement, aujourd'hui, quand on va dans le texte originel, c'est-à-dire dans les Évangiles, on a des moyens assez fiables de savoir ce qui appartient à des couches successives de réécriture et puis ce qui se rapproche de Jésus lui-même. Donc, avec les moyens qui sont les moyens d'études exégétiques qui sont les nôtres aujourd'hui, je me suis rapprochée au plus près de Jésus lui-même pour voir comment il se comportait avec les femmes. Et ce que j'ai découvert, c'est que non seulement il n'avait aucune trace de misogynie, de regard péjoratif sur les femmes, mais que même, non seulement il est en avance sur son temps, mais que peut-être même il est en avance sur le nôtre. Un homme, Jésus rend visite dans une maison dans laquelle il y a deux femmes, peut-être davantage, sans doute les disciples à l'extérieur, mais l'évangéliste Luc fait un gros plan sur ce trio Jésus et les deux sœurs, Marthe et Marie. On est dans la maison, il s'agit d'accueillir Jésus. C'est qu'une histoire qui est d'abord une histoire domestique, au sens le plus étymologique du terme. Et donc, la question, ce sont qu'est-ce que font les femmes ? Il se trouve que Marie s'assoit au pied de Jésus et l'écoute, tandis que Marthe s'agite dans la cuisine en faisant beaucoup de bruit et en agitant ses casseroles. Elle fait ce que, j'ai envie de dire, n'importe quelle mère de famille fait. C'est frappé au coin du bon sens, ce que raconte Luc. Elle arrive et pointe les deux en une seule phrase, c'est ça qui est très amusant, c'est qu'elle fait un reproche à la fois à Jésus et à sa sœur, puisqu'elle dit à Jésus « Cela ne te fait donc rien que ma sœur me laisse toute seule à la cuisine ». C'est-à-dire que Marthe, elle considère que le rôle des femmes, c'est d'être à la cuisine. Et donc, elle voudrait bien que Jésus renvoie Marie à son rôle naturel. Or, Marie, elle est assise au pied de Jésus. Le point qu'on a besoin de savoir, c'est que l'expression « être assis au pied d'eux », ça signifie être disciple. Quand Paul dit qu'il a étudié au pied des mères, il dit qu'il a étudié au pied de Gamaliel, c'est l'expression consacrée pour être disciple. Alors, quand on sait ça, ça éclaire l'affaire. Donc, Marie, elle est assise au pied de Jésus, c'est-à-dire qu'elle est en figure de disciple. Et là, Jésus dit « elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est la première lecture qu'il faut en faire, c'est qu'elle a le droit d'être le disciple et elle n'est pas assignée à un rôle prétendument féminin qui est d'aller s'occuper de la domesticité. Évidemment, la lecture qu'il faut en faire première, le premier sens du texte, c'est « Jésus libère les femmes des tâches domestiques ». Or, ce texte, il n'est jamais lu pour ce qu'il dit au premier abord, pour ce premier sens du texte. On en fait une lecture allégorique. On dit « Marie, c'est la figure de la contemplation et Marthe, c'est la figure de l'action ». Alors, pourquoi ? Parce que quand ce sont les hommes qui lisent ces histoires de femmes, je pense qu'ils n'ont même pas l'idée que ça parle d'abord de la domesticité. Comme ils ne savent pas quoi en faire, ils universalisent le propos. Ça concerne tout le monde. Donc, il y en a une qui est une figure de contemplation et l'autre qui est une figure d'action. Donc, en cela, le texte est complètement emblématique de ce que la lecture masculine a fait au texte. Jésus considère qu'elles ont toute légitimité à être des disciples. Il y a des femmes qui sont encore plus oubliées que Marie dans l'Évangile parce que c'est une chose qui est très largement passé sous silence, c'est qu'il y a des femmes qui font une onction sur la tête de Jésus, à Bétanie précisément, juste avant la Passion. Il peut être d'ailleurs l'onction de Bétanie. Il y a des phrases formidables. C'est dans l'Évangile de Marc et de Matthieu dans lequel Jésus dit « le geste que cette femme a fait pour moi en vue de mon ensevelissement », donc elle précélèbre sa mort d'une certaine façon. C'est un geste incroyablement prophétique. Ce geste-là, partout où on fera mémoire de ma mort, on fera mémoire de cette femme. C'est un ordre incroyablement précis de Jésus sur un geste qui a une structure sacramentale dans lequel le sacrement est exercé par une femme et personne ne l'a jamais relevé. Cette femme-là, elle est passée dans les oubliés de l'histoire, alors que le texte, il est là. Et en plus, elle fait une chose incroyable, puisqu'elle fait le geste de l'onction, c'est-à-dire le geste par lequel le prophète, par exemple le prophète Samuel, choisit David. Il lui verse une corne d'huile parfumée sur la tête. Donc, c'est quand même un geste d'une puissance extraordinaire qui est fait par une femme sur Jésus. Mais ça, on n'en a rien fait. Je veux dire, probablement, les hommes qui lisaient ce texte étaient, je dirais, comme des poules qui ont trouvé un couteau. Ils ne savaient pas quoi en faire. Alors, il est passé sous silence. Alors, d'abord, ce texte sur la question des ministères des femmes, il est mis en annexe. Il est mis en annexe parce qu'en fait, c'est une question qui, en général, occulte la question des femmes. C'est-à-dire qu'on ne parle, dans le catholicisme en particulier, qui est ma tradition, on ne parle des femmes que pour savoir si elles peuvent être prêtres ou pas. Ce qui est une question ridicule. D'abord, elle est ridicule, puisque, de toute façon, il n'y a pas d'institution des prêtres dans le Nouveau Testament. Les prêtres, ils appartiennent à une tradition postérieure. Dès lors, si on pose la question de « faut-il qu'il y ait des femmes prêtres ? », il faut poser la question à la tradition et pas la poser au texte. Les textes ne peuvent pas répondre à cette question-là. En revanche, la question à laquelle les textes répondent, c'est est-ce que les femmes ont une position égalitaire du point de vue de Jésus ? Est-ce que Jésus a une façon paritaire d'avoir autour de lui des hommes et des femmes ? Et je réponds non, parce qu'il préfère les femmes. Et voilà, ce que je soutiens est pire que l'égalité. Je soutiens qu'il préférait les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada